Dans la guerre entre Israël et le Hamas, le plan de cesser le feu, annoncé vendredi par Joe Biden, a-t-il des chances d'aboutir ? Benyamin Netanyahou, le juge, pour l'instant, incomplet. L'armée israélienne a annoncé hier que quatre otages étaient morts à Gaza. Les manifestations se multiplient pour demander la libération de ceux et celles qui sont encore détenus par le Hamas. On vient de voir ces centaines de manifestations rassemblées devant le ministère israélien de la Défense à Tel Aviv. Après l'annonce de la mort de ces quatre otages, est-ce qu'ils ont eu une chance d'influencer Benyamin Netanyahou, le pousser à accepter le plan de paix, enfin le plan de cesser le feu présenté par Joe Biden ? Oui, c'est important la nuance. Plan de cesser le feu, plan d'apaisement, on pourrait dire. Oui, je crois, une foi n'est pas coutume, je suis assez optimiste pour plusieurs raisons. D'abord, c'est qu'effectivement, ce plan, a priori, c'est un plan israélien. Oui, qui peut être un atout ou un handicap, quand même. Mais c'est un plan élaboré par Israël, rendu public par Joe Biden lors d'une conférence de presse très officielle, très médiatisée. Le Hamas a déjà dit qu'a priori, c'était positif. Donc la seule problématique maintenant, pour Netanyahou, c'est de confirmer, en fait, que c'est bien son plan. Alors il dit que c'est incomplet, ça lui permet de faire un petit peu de rhétorique. L'annonce, c'est un peu terrible de dire ça, mais l'annonce de la mort de ces quatre otages ne peut que peser en faveur d'un cessez-le-feu. Pourquoi ? Parce que tout le monde comprend en Israël que les otages, ils ont une espérance de vie limitée. C'est terrible à dire, mais... Et de plus en plus limitée. De plus en plus limitée. Il y en a qui meurent du fait des bombardements. Il y a 36 000 morts à Gaza, il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y a aucun otage parmi eux, même s'ils sont très très dans les sous-sols. Et puis il y a des personnes âgées, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont été blessés le 7 octobre et qui sont plus ou moins bien soignés. Donc le fait qu'on découvre ces quatre otages qui étaient plutôt âgés, qui sont morts, pour toutes les familles, ça veut dire que le temps presse encore plus, j'allais dire. Et ça, pour l'opinion publique, on pourrait dire que c'est vrai qu'elle est derrière Netanyahou sur le côté va-t'en-guerre, régler son compte au Hamas, etc. Peut-être même déclencher des opérations au Liban. Mais les otages, c'est le seul point de dissensus, en fait. Et il faut y insister, c'est un impératif moral et religieux pour les croyants, pour les religieux. D'ailleurs, le parti Chasse et un autre parti ultra-orthodoxe, ce matin, a apporté son soutien au plan de paix, strictement sur ce plan de cessez-le-feu. C'est moi qui ai repris le même lapsus. Peut-être qu'on prend nos rêves pour des réalités, c'est vrai. Mais en disant, c'est une obligation biblique, talmudique, de ramener les captifs. La figure du captif est très importante dans la culture juive. Le problème, c'est qu'au sein de la coalition gouvernementale de Netanyahou, se trouvent des dirigeants de partis d'extrême droite, notamment le ministre de la Sécurité Intérieure, qui tente de bloquer cet accord, faisant pression sur le premier ministre. Est-ce que Netanyahou est l'otage de ces ministres? Extrémistes qui peuvent, en l'occurrence, à eux seuls, faire capoter ce plan? Oui, mais il y a une autre bonne nouvelle. C'est que depuis deux jours, Ben Gvir et Smotrich se plaignent que Netanyahou ne leur a pas montré le texte. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Ils sont un peu hors-jeu. Oui, pourquoi il leur a pas montré le texte? Parce qu'il sait que la demi-heure d'après, ils sont sur les plateaux de télévision pour dénoncer et dire que c'est une défaite d'Israël, etc. Donc, le fait que Netanyahou ne leur montre pas le texte, ça peut être un indice du fait qu'il essaye de les corneriser et il essaye de passer en force. L'autre hypothèse, c'est qu'en fait, il sait que de toute façon, Ben Gvir et Smotrich vont partir. Quoi qu'il arrive, ils vont quitter la coalition, mais ça provoquerait de nouvelles élections? De nouvelles élections, mais c'est peut-être pas forcément le pire moment pour Netanyahou. C'est-à-dire qu'il pourrait réussir à se succéder à lui-même? Alors, on n'en est pas encore là, mais on va dire que depuis le 7 octobre, Netanyahou était dans une situation absolument catastrophique. Là, ce serait le moins mauvais moment pour déclencher les élections. Là, sa cote de popularité est en train de remonter. Elle remonte légèrement, c'est vrai. Elle remonte légèrement aussi parce que finalement, c'est terrible, mais il avait cette to-do list en disant on va finir par Rafa, avec les conséquences que l'on avait annoncées et qui sont arrivées. Mais c'est fait, je veux dire, pour sa base extrémiste, c'est fait. Si en plus, il y a des otages, voire les otages qui sont libérés, il dit j'ai pris mes responsabilités. Et puis, il y a une dernière chose qui peut rendre optimiste sur le front de Gaza et des otages. C'est un peu paradoxal. C'est que Benkvir a été dans le nord, à la frontière du Liban ce matin. Et il a appelé à des opérations et en fait à un déclenchement d'une guerre contre le Hezbollah parce que ce front-là se réchauffe à vue d'œil. Et on peut aussi imaginer que Netanyahou, il a besoin d'une guerre en fait. Il a besoin d'être en guerre. Et après tout, on pourrait imaginer, mais je le dis depuis des mois, qu'il termine Gaza pour démarrer au Liban. C'est une autre hypothèse. Est-ce que ça fait partie du plan des États-Unis et de Joe Biden de pousser cette coalition à l'explosion et de pousser à ces nouvelles élections en même temps que de faire pression pour espérer obtenir un vaste mouvement de l'opinion israélienne en faveur de ce plan ? – Biden d'ailleurs s'exprime très souvent par-dessus la tête de Netanyahou pour l'opinion israélienne. Netanyahou va faire la même chose, on en parlait directement aux États-Unis. Il y a cette espèce de jeu de chassez-croiser assez bizarre. Biden, là l'intelligence de ce plan, qui n'est pas un plan de paix, c'est effectivement un plan d'apaisement. Il y a trois phases au lieu de deux. C'est tout bête, mais c'est un peu de la rhétorique. Tous les plans précédents, il y avait deux. C'est-à-dire qu'il y avait cessez-le-feu, otage, prisonnier, dans un premier paquet. Puis ensuite, il y avait processus politique. On ne peut pas passer sans transition d'une logique de guerre à un processus de paix. Et ça, Biden l'a compris. Donc au milieu, il y a une espèce de phase 2, qui est un peu la plus fragile, dont on dit que d'ailleurs, la phase 1 pourrait se poursuivre jusqu'à ce que ce serait en fait un cessez-le-feu permanent. Et puis la phase 3 seulement, ce serait des discussions politiques. Et peut-être que ça, ça peut permettre de créer une espèce de sas entre le paquet cessez-le-feu, otage, prisonnier, et le paquet processus politique. Et là, on pourrait enfin parler d'un processus de paix sur ce plateau. Pas d'accord sur ce plan sans le Hamas. Emmanuel Macron a appelé aujourd'hui le Hamas, dont la responsabilité est écrasante, a-t-il rappelé, à accepter cet accord de cessez-le-feu mis sur la table par Joe Biden. Est-ce que vraiment l'Europe peut avoir du poids dans ces tentatives de négociation ? Alors, le Qatar revient un peu dans le jeu, parce que là, on est vraiment au moment de la décision. Le Qatar, l'Egypte... Qui joue toujours le rôle de médiateur. Oui. Il y a un jeu rhétorique aussi. Le fait de dire que la décision revient au Hamas, ça permet de faire comme si ce plan... Enfin, ça permet de packager ce plan comme un plan israélien. Et donc, Netanyahou va pouvoir venir à la télévision en disant « le Hamas a accepté mon plan ». C'est le même à trois mots près que le plan d'il y a six semaines, mais qui a été plutôt d'abord accepté par le Hamas et refusé par Netanyahou. Vous voyez, c'est vraiment un jeu. C'est du poker menteur. Mais Netanyahou pourrait venir à la télévision en disant « c'est mon plan que le Hamas a accepté, donc c'est une victoire ». C'est à celui qui cédera le premier tout en ne montrant pas qu'il a cédé le premier. Oui, mais alors il y a une différence, c'est que le Hamas n'a pas de problèmes électoraux. Voilà, c'est la grande différence. Il n'y a pas d'élection. Donc ils sont dans des jeux qui ne sont pas les mêmes. Et ils peuvent avoir l'intelligence tactique de se dire « bon, on fait comme si on acceptait le plan de Netanyahou, même si en fait c'est notre plan d'il y a deux mois. Et puis, allons-y, finalement, le Hamas existera toujours. Si ce plan est bien mis en place, le Hamas sera là, sera abîmé, mais sera là dans la bande de Gaza ». Il y a un contexte potentiellement électoral en Israël. Il y en a un clairement aux États-Unis. Ce plan-là, il est présenté en pleine campagne électorale. Donald Trump a promis à sa manière de mettre fin à cette guerre. Il répondait à un champion de MMA en marge d'un combat auquel il assistait. Je ne sais pas. Je dois voir. Je pense que ça va être fini. C'est une surréaliste, mais c'est une indication de la manière dont Trump pourrait traiter de façon très expéditive cette question-là. Mais en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que la vie de dizaines de milliers de civils palestiniens, femmes, enfants et de centaines d'otages israéliens est entre les mains de jeux politiques et électoraux en Israël et aux États-Unis. Le jeu politique israélien, il est très, très particulier. Les Knesset ne durent jamais très longtemps. Les gouvernements sont volatiles. C'est un système proportionnel intégral qui donne la prime à tous les plus petits partis et les pires, généralement. Donc, il y a quelque chose d'assez terrible, même dans la conversation qu'on a. C'est-à-dire qu'on parle de victimes civiles par dizaines de milliers. Encore une fois, on parle d'otages. Et en même temps, on est obligé de parler de petites tactiques électoralistes ou de Trump versus Biden versus la base démocrate. Est-ce que c'est le moment pour Netanyahoude ? Voilà, c'est le côté tragique, tragiquement macabre de ce qui se passe depuis le 7 octobre. Et c'est ce qui provoque l'indignation aussi en France. Une fois de plus, aujourd'hui, c'est d'hier, c'est invité à l'Assemblée nationale. À l'ouverture des débats, il y a des députés écologistes, communistes et la France insoumise qui s'étaient présentés habillés en noir, rouge, blanc et vert, les couleurs du drapeau palestinien, pour manifester leur soutien à ce peuple. Et puis, de nouveau, un drapeau palestinien qui a été brandi dans l'hémicycle par la députée LFI, Rachel Kéké. Je vois les habillements des uns et des autres. Je crois qu'il est nécessaire de rappeler que nous sommes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Reconnaître maintenant l'État de Palestine, c'est accepter de peser sur le conflit. Je vous remercie. Non, 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 non ! Madame Kéké, vous avez évidemment un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Et nous discuterons au prochain bureau du fait de savoir s'il faut une sanction plus sévère. Alors, Manuère, il tente de mettre la pression pour cette reconnaissance de l'État palestine. Vous êtes inquiet du climat actuel en France ? Oui. Et je suis d'autant plus inquiet qu'en fait, le climat ne cesse de se dégrader au fur et à mesure qu'on s'éloigne du 7 octobre. Et de ce point de vue-là, je me suis trompé. Le 7, le 8, j'ai dit, bon, il faut qu'on tienne parce que ça va aller de mieux en mieux. Enfin, les esprits vont s'apaiser, etc. C'est le contraire qui se passe. Vous êtes d'accord ? Enfin, je veux dire, dans les semaines qui suivaient le 7 octobre, il y avait une espèce de sidération collective qui faisait qu'il y avait une assez bonne qualité d'écoute. Les gens s'écoutaient, les gens avaient besoin même d'arguments, de contre-arguments. Là, chacun est revenu dans son propre camp de façon hyper polarisée. Moi, en fait, je ne supporte plus qu'en permanence, les choses importantes dont on parle, cesser le feu, otage, mort civile à Gaza, soient polluées par... Alors là, pour le coup, on parlait de politique politicienne électorale du côté de Netanyahou et Biden. Enfin, là, c'est de la cuisine, en plus, préélection européenne. Il n'y a pas d'indignation sincère qui représente l'indignation d'une partie de la population française ? Mais peut-être que si, mais il y a des lieux, il y a des moments, il y a des contextes. Alors, il y a quelque chose qui a été dit, là, sur la question de la reconnaissance de l'État de Palestine par la France. Ça, c'est vrai que c'est un sujet, on va dire, politique, mais au sens noble du terme. C'est vrai que la France a voté oui au Conseil de sécurité pour une reconnaissance pleine et entière de l'État de Palestine. Il faut que les gens qui nous regardent sachent que la Palestine est déjà État membre observateur de l'ONU. Et donc la France a voté oui, elle aurait pu s'abstenir. Ensuite, le vote est venu devant l'Assemblée générale. Il y a eu veto américain au Conseil de sécurité. Donc le vote est venu devant l'Assemblée générale. La France a voté oui, elle aurait pu s'abstenir. Et puis maintenant, Emmanuel Macron nous dit, on est pour à terme, mais ce n'est pas le moment. Mais à ce moment-là, il fallait s'abstenir. Donc il y a une cohérence, en fait, là, qui manque dans la ligne diplomatique française. Je pense qu'Emmanuel Macron est en chemin. Toute la communication de la semaine dernière sur le coup de fil à Mahmoud Abbas, le besoin de réforme, etc. Et cette reconnaissance, ça pourrait changer quelque chose ? Oui, parce que d'abord, c'est vrai que c'est symbolique, mais ce n'est pas seulement symbolique. Un État plein et entier, c'est aussi une capacité juridique. C'est aussi une capacité de se présenter devant la CPI, devant la CIJ. C'est aussi des représentations diplomatiques. Et puis, ça a existé dans l'histoire. Des États qui sont privés de leur territoire, c'est-à-dire la Pologne. Il y a eu d'autres cas. On peut considérer qu'il est légitime qu'il y ait un État sur les frontières de 1967. Et puis qu'ensuite, il faudra que ça arrive et qu'on se donne les moyens. Ça participerait, à mon avis, pour revenir au débat français, et ce serait une façon de sortir par le haut pour Emmanuel Macron, à ce que j'appelle ce processus d'apaisement. Et je pense que Macron devrait, et son gouvernement, devraient ouvrir un processus d'apaisement. On n'est pas à l'heure du processus de paix. Mais on est au moment où il faut absolument apaiser, réguler, recadrer les débats. Il conclut.